... Bientôt le démarrage du troisième recensement général des entreprises du Bénin. En preuve de ce dénombrement, la première session des comités de pilotage et technique a lieu ce lundi 31 juillet 2023 à Cotouron. L'opération est portée par l'Institut national de la statistique et de la démographie INSAD. Ce recensement permettra de répondre avec précision à plusieurs questions vitales pour l'économie de notre pays et le bien-être de ses habitants. Notamment, combien d'entreprises avons-nous au Bénin ? Combien sont-elles, en formelle ou en informelle ? Comment sont-elles réparties sur le territoire national, suivant la taille et les branches d'activité ? Quelle est la situation de l'emploi dans le secteur privé au Bénin ? Quelle est la place de la femme dans l'entrepreneuriat au Bénin ? D'autres questions seront abordées. Les réponses à ces différentes préoccupations a plus d'un titre. Aussi bien le gouvernement, les partenaires techniques et financiers du secteur privé que les chercheurs et les populations. Au terme du recensement, notre pays disposera d'une base de sondage pour la réalisation des enquêtes économiques, du potentiel productif de chaque département du pays afin de promouvoir la décentralisation, d'un répertoire des obstacles à l'entrepreneuriat au Bénin. Le recensement général des entreprises va se dérouler après les éditions de 1980-2008. Pour la réussite de l'opération, le ministre d'État chargé de l'Économie et des Finances, Roméadou Adani, a signé le 24 janvier 2023 un arrêté portant création, attribution et composition du Comité national de pilotage et du Comité technique. Les deux entités ont été investies dans leurs fonctions ce jour. Chers membres du Comité national de pilotage, il nous revient, sous la présidence du ministre d'État chargé de l'Économie et des Finances, de donner des orientations sur la conduite du RGE3 et d'assurer le contrôle de l'exécution des différentes tâches y afférentes. Chers membres du Comité technique du recensement, votre mission est d'assurer, sous la présidence du directeur général de l'Eningstade, la supervision technique et le contrôle de qualité des travaux du RGE3, conformant aux orientations du Comité de pilotage. Au regard du parcours de chacun de vous, de vos qualités professionnelles, j'ai la conviction que vous exercerez vos fonctions avec compétence, clairvoyance et ablégation pour permettre à notre pays de disposer de statistiques fiables et actualisées sur le secteur privé. J'en appelle donc à votre rigueur, votre détermination et à votre sens de responsabilité. La troisième édition du recensement général des entreprises va se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Elle se tente sur 18 mois, dont deux du collecte. Sous-titrage Société Radio-Canada